L'Institut d'études stratégiques internationales a l'honneur de recevoir aujourd'hui le général Vincent Desportes. J'aimerais préciser que vous avez été le général de division de l'armée de terre française, directeur de l'école de guerre, vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Permettez-moi également de préciser que vous avez été officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, chevalier de l'Ordre des arts et des lettres, et officier de la Légion d'honneur et du Meriturist Service aux États-Unis, et médaille d'honneur de la Bundeswehr, Echelon Or. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages consacrés à la stratégie et aux questions de défense et de sécurité, Cavalerie de décision, Comprendre la guerre, L'Amérique en armes, Deciding in the dark, Introduction à la stratégie, Tomorrow's War, Le piège américain, La dernière bataille de France, Entrée en stratégie, et vous publiez prochainement un ouvrage très attendu également, Visez le sommet pour réussir, Devenez stratège, qui va paraître aux éditions des Noël le 4 avril prochain. Merci beaucoup, Général, d'avoir accepté notre invitation. Comme je vous ai précisé, l'Institut d'études stratégiques internationales basé à Strasbourg est un centre de réflexion indépendant consacré à l'analyse des relations transatlantiques et des questions de défense et de sécurité européenne. Notre objectif est de renforcer la coopération européenne et transatlantique, défendre les principes de la démocratie, des droits de l'homme, de la négociation et de la coopération internationale, en encourageant un échange d'idées, une coopération accrue entre les États-Unis et l'Europe. Notre centre donne la parole aux décideurs, hommes politiques, professeurs universitaires, étudiants, représentants des ONG, journalistes et également militaires, afin de traiter des problématiques stratégiques, diplomatiques internationales. Alors, Général, un mois de guerre, plus de 3 millions de réfugiés et des troupes russes qui s'enlisent en Ukraine. La première question pour vous, quel bilan tirez-vous de ce premier mois de guerre en Ukraine ? Les bilans sont évidemment multiples et ça dépend de ce qu'on veut en tirer. Évidemment, la première chose, c'est que nous sommes arrivés à cette situation en raison d'erreurs d'interprétation et d'erreurs de jugement de part et d'autre. La première erreur de jugement, pas la première, mais du côté occidental, au fond, personne n'a véritablement cru que M. Poutine pouvait faire ça. Chacun pensait qu'il pouvait éventuellement essayer d'élargir les deux républiques irédentistes du Tomass. Mais l'attaque de Kiev, personne n'y croyait, ni même M. Zelensky, puisqu'au fond, il n'avait absolument pas préparé. La route menant de la Biélorussie par Tchernobyl vers Kiev n'était pas barrée, etc. Donc, erreur d'interprétation. Et puis, de l'autre côté, c'est la même chose. On a une… et là, il y a deux niveaux. On a un État russe qui est, je dirais, qui est enfermé dans ses logiques qu'il dépasse parce que ce sont des logiques d'empire, comme étaient les logiques du Tsar, qui ont été les logiques de la Russie communiste et qui sont devenues les logiques de la Russie poutinienne, une logique d'empire, une logique d'enfermement, une logique de forteresse assiégée qui doit attaquer pour se défendre. L'affaire est vieille et on voit dans cette affaire-là que les nations n'échappent pas à leur histoire, n'échappent pas à leur culture et n'échappent pas à leur géographie. Et donc, dans les raisonnements stratégiques, il faut en tenir compte. Et d'ailleurs, l'Amérique, c'est exactement la même chose. On n'échappe pas à ces logiques intrinsèques qui viennent d'ailleurs en général de la géographie. Le deuxième point, c'est que M. Poutine va faire, aveuglé un peu par ses propres vérités, va faire des erreurs de jugement multiples. La première, évidemment, c'est de penser que le peuple ukrainien de 2022 et le peuple ukrainien de 2020, il n'a pas compris combien les affaires du Donbass, d'abord de la Crimée en 2013 et puis du Donbass en 2014, enfin, non, les deux sont en 2014, pardon. Les deux affaires de 2014 avaient profondément amené une cristallisation de la nation ukrainienne. Il a donc erreur sur le peuple ukrainien, erreur sur M. Zelensky, qu'il prenait pour un clown de très tôt et qui s'est avéré être un chef de guerre tout à fait remarquable, même s'il est maintenant, on le voit bien, emporté un peu par ses propres discours. Erreur sur la force résiduelle de l'Occident. Il ne pensait pas que nous étions capables de sursaut, il ne pensait pas que nous étions capables de nous unir et de former un front uni. Erreur sur la dissociation entre les États-Unis et l'Europe. Alors, évidemment, il n'a pas totalement tort, mais on voit bien quand même qu'on a là un retour des États-Unis vers l'Europe qui, donc, n'était pas définitivement partie vers le Pacifique. Et puis, erreur dans les capacités de sa propre armée sur laquelle il avait des… qu'il voyait comme nettement supérieure à ce qu'elle s'est avéré être sur le terrain. Alors, tout ça, ça l'a amené à une erreur de plan, à une erreur de plan et d'objectif. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que dans sa tête, ce qui nous paraissait aberrant était vrai pour lui. Lui ne menait pas la guerre, il faisait une opération militaire spéciale. C'est-à-dire qu'il pensait bien avoir conquis Kiev après une petite opération aéroportée dans le nord de la capitale ukrainienne pour le 25 ou plus tard le 26 février. Et donc, en fait, il n'a pas préparé cette guerre-là comme elle devait se dérouler. Alors, il avait quand même un plan B, mais ce plan B était encore basé sur un mépris des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer un principe militaire et stratégique assez fondamental qui est le principe de concentration des efforts, il va aller poursuivre de multiples lièvres à la fois et tenter de submerger les forces ukrainiennes, je dirais, entre la Crimée et puis Kharkiv ou même Sumit. Et donc, il n'y a pas véritablement d'effort. Il n'y a pas véritablement d'effort. Eh bien, il se trouve que les Ukrainiens vont arriver à arrêter ces multiples tentatives de pénétration. Il est tout à fait possible que s'il avait compris, d'abord, ce qu'était la résistance ukrainienne, il ne se serait pas lancé dans cette affaire-là. Et d'autre part, il aurait peut-être tenté le coup de force du 24 février, mais le plan B n'aurait pas été une attaque par tentative de submersion globale, mais un ou deux axes d'effort, là où probablement il aurait été meilleur que les Ukrainiens. Et donc là, on en retient une leçon permanente de la stratégie, c'est que la stratégie, c'est toujours une relation dialectique avec une volonté adverse, et que le premier rôle du stratège est de rentrer dans la tête de l'autre et de comprendre l'autre, avec une erreur fatidique en stratégie qui est le mépris de l'autre, le mépris de l'autre quelque part. L'Occident a peu méprisé M. Poutine, et Poutine a beaucoup méprisé les Ukrainiens. La guerre du Vietnam, la perte du Vietnam, c'est ça, les Américains méprisent les Vietnamiens, ne les croient pas capables de stratégie, ne les croient pas capables des sacrifices qu'ils vont consentir dans le livre que vous citez, qui va paraître. Je cite le général Makrissat, qui a commandé en chef en Afghanistan, que j'ai interviewé, et qui dit au fond, nous n'avions pas compris de quoi étaient capables les Vietnamiens pour refuser la domination. Et quelque part, c'est exactement en miroir la même erreur qu'a fait M. Poutine, il n'a pas compris de quoi étaient capables les Ukrainiens pour éviter d'être dominés. La stratégie est un rapport à l'autre, donc comprendre l'autre, comprendre ses ressorts, est vraiment la première leçon. Alors, on peut retenir beaucoup de choses, mais je dirais, en termes de stratégie pure, c'est peut-être la leçon essentielle. Ensuite, évidemment, on peut, mais vous allez me poser des questions, en retenir des tas de leçons sur l'état ou non de mort cérébrale de l'Occident, l'état ou non de mort cérébrale de l'OTAN, de l'Europe, etc. Ma deuxième question en général, est-ce que l'offensive russe en Ukraine a fait passer la Russie comme adversaire numéro un au niveau stratégique, sachant qu'avant le départ de Trump et depuis justement l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, c'est plutôt le sujet de la Chine qu'on essayait d'OTANiser ? Vous avez raison, c'est bien le problème de l'Amérique qui revient malgré elle en Europe. L'affaire des sous-marins et de l'Occus du mois de septembre dernier nous montrait bien le mépris d'ailleurs et le désintérêt dans lequel les États-Unis portaient à l'Europe. C'est pour ça que dans cette affaire-là, finalement, ils reviennent contraints et forcés, ils ont mis un certain temps, et vous aurez noté comme moi, qu'ils reviennent, mais ils reviennent à pas compter. Oui, ils ont, et nous les en remercions, déployé quelques milliers de soldats complémentaires, mais on est extrêmement loin de l'effort qu'avaient fait les Américains au temps de la guerre froide, où on avait 300 000 soldats américains qui se stationnaient en Europe, dites alors de l'Ouest. Et donc, effectivement, je ne crois pas, je ne crois pas que les États-Unis prennent la Russie pour leur adversaire numéro un, mais ceci dit, ils sont obligés de traiter cet adversaire numéro deux s'ils veulent que l'adversaire numéro un les prenne au sérieux. Et on voit bien que dans cette affaire-là, M. Xi Jinping est en train d'observer avec beaucoup d'attention la façon dont les États-Unis se débrouillent de cette crise, de leur véritable volonté, de leur véritable capacité à combattre, etc. Il en tire des leçons. Et sur les leçons qu'il en tirera, sera bâti ou non une prochaine offensive, par exemple, contre Taïwan. Je le rappelle à l'inverse, puisque l'histoire offre toujours des miroirs intéressants, que si M. Poutine a pensé qu'il pouvait attaquer, c'est qu'il se souvenait de là, du refus d'Obama d'aller se battre contre M. Xi Jinping, enfin d'aller bombarder les troupes syriennes en 2013. Et donc, c'est bien en observant le comportement américain que Poutine s'est dit, enfin, l'Amérique, oui, elle a des armes, mais c'est un tigre de papier, d'autant qu'elle est partie en débandade de l'Afghanistan. Et donc, l'Amérique, depuis longtemps, depuis Obama, mais depuis Trump aussi, qui dit qu'il ne se battra pas, et puis avec la débandade américaine en Afghanistan, l'Amérique a montré qu'elle ne voulait plus être le shérif du monde occidental, et que donc, elle ne se battrait pas. Et donc, M. Poutine a cru que l'Amérique ne reviendrait pas, ce qui était une erreur de jugement. Mais si l'Amérique revient, elle y revient contrainte, contrainte et forcée, parce que quelque part, elle se sent quand même un peu liée à sa parole, et en particulier à l'OTAN et à l'article 5. Mais elle se sent, je dirais, moins liée à l'OTAN qu'à la nécessité de montrer qu'elle est ferme pour ne pas entraîner Xi Jinping dans son attaque de Taïwan. Général, on parle rarement, justement, de la capacité militaire de l'OTAN. Comment réagirait l'organisation du traité de l'Alliance Nord si un pays, par exemple, de l'Union européenne et non-membre de l'OTAN a été attaqué ? Vous avez dit un pays de l'Union européenne non-membre ou membre ? Non-membre de l'OTAN. Je pourrais citer, par exemple, l'exemple de la Suède, la Finlande ? Alors, très probablement, comme avec l'Ukraine. Très probablement, comme avec l'Ukraine. Alors, c'est très difficile à dire. Alors, M. le Président Biden a commis la multiple faute de répéter à chaque fois qu'il n'engagerait pas le soldat pour l'Ukraine. Alors, il ne va pas le refaire pour la Suède, si vous voulez. Mais, évidemment, la Suède n'est pas couverte par l'article 5. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que tant la Finlande que la Suède, maintenant, envisage de demander leur intégration dans l'OTAN, parce qu'ils ont bien senti la menace. Donc, que ferait l'OTAN demain ? Nul ne le sait. Parce que nul ne le sait non plus ce que fera l'OTAN demain si M. Poutine rentre en Pologne. On a bien un accord théorique, si vous voulez, mais derrière, que feraient les Américains ? Et en particulier, irait-il défendre Varsovie jusqu'à sacrifier Washington ? C'est une question qui se pose. Et je rappelle que le président Charles de Gaulle avait répondu à la question en disant, moi, je suis sûr que jamais les Américains ne se sacrifieront pour Berlin, Londres, enfin Londres, je n'en sais rien, et Paris. Et donc, il crée la force nucléaire française, qui est bien une appréciation du fait que l'Amérique ne se défendra pas jusqu'au dernier Américain pour aller défendre l'Europe. Donc, que ferait l'OTAN ? Je pense que nous nous battrions, mais vous savez bien que ce serait compliqué. Alors, heureusement, la question ne se pose pas vraiment. Elle se serait posée si M. Poutine s'était emparé de Kiev le 25 février dernier. Mais heureusement, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, l'armée russe est suffisamment abîmée pour être dans l'incapacité matérielle de franchir le panneau OTAN et de se lancer au moins tout de suite dans une démarche agressive. Et je crois qu'on est, si vous voulez, un peu… Chacun sait aujourd'hui, 28 mars, un temps de pause opérationnelle de la part des armées russes. Mais on est probablement aussi dans un temps de pause stratégique. C'est-à-dire, est-ce que M. Poutine a d'autres visées ? Je n'en sais rien. Mais on se rend bien compte qu'entre la Géorgie et la Crimée, le Donbass, il a attendu six ans. Et qu'entre le Donbass et l'Ukraine, il a attendu, cette fois-ci, huit ans. Et qu'il est théoriquement au pouvoir jusqu'en 2035. Et qu'il n'est pas si pressé que ça. Bon, moi, je ne suis pas évidemment du tout persuadé qu'il survive lui-même politiquement à la crise. Mais je dirais que cette hypothèse d'une agression des pays de l'OTAN me paraît aujourd'hui invraisemblable. M. Poutine est dans l'incapacité de prendre Kiev. Il a toujours été, mais il est encore plus maintenant. Et s'il n'est pas capable de prendre Kiev, il est encore moins capable d'aller attaquer les pays de l'OTAN qui auraient pu être attaqués par surprise le 24 février. Mais qui sont assez largement montés en puissance depuis. Ne serait-ce qu'en ce qui concerne la France, il ne vous a pas échappé que la France avait signalé clairement à M. Poutine qu'il ne fallait pas aller trop loin en mettant à la mer trois sous-marins nucléaires lanceurs d'engin. On sait bien ce que les Américains appellent du « signaling ». On signale. Attention, où vous mettez les pieds, l'OTAN, ce n'est pas exactement comme l'Ukraine. L'OTAN changerait son avis sur l'envoi de ces troupes justement en Ukraine si d'autres armes conventionnelles, éventuellement biologiques ou nucléaires, étaient utilisées par l'armée russe ? Alors, d'abord, personne ne doit croire à l'utilisation d'armes biologiques. Personne ne maîtrise pas. Il n'est pas impossible que la Chine ait essayé d'user d'armes biologiques en février 2020 et ça n'a pas forcément bien marché puisque la Chine est la première victime de la Covid-21, que ce fût ou non une arme. On voit donc que cette arme est tellement dangereuse, tellement non maîtrisable qu'elle n'est pas utilisable. Alors, il reste maintenant deux types d'armes que M. Poutine pourrait utiliser, les armes chimiques et l'arme nucléaire tactique. Alors, en ce qui concerne les armes chimiques, il faut savoir aussi que l'arme chimique, c'est quand même très compliqué à utiliser, si vous voulez. Et on se rappelle que quand les Allemands utilisent pour la première fois l'arme chimique du côté Ypres sur le front nord de la Première Guerre mondiale, eh bien, il y a autant ou plus de morts allemands que de morts français. Bon, donc, c'est une arme qui est compliquée et de la même manière que pendant la Première Guerre mondiale, c'est une arme à un coût. Parce qu'une fois que vous avez tiré, chacun met son masque à gaz et puis, voilà, on est beaucoup moins vulnérable. Voilà, donc, c'est possible. Alors, ce qui reste possible, j'y ai beaucoup cru, maintenant j'y crois moins, c'est à l'utilisation d'une arme nucléaire tactique. Arme nucléaire tactique, puisqu'il est dans la doctrine russe, la capacité, lorsqu'on est bloqué tactiquement avec des armes conventionnelles, d'utiliser l'arme nucléaire tactique pour débloquer une situation. Et, évidemment, alors ça changerait complètement la donne, si vous voulez. Très probablement, d'abord, les pays de l'OTAN commenceraient à se dire, bon, 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 ce type-là, il est vraiment sérieux. Je pense que les Ukrainiens seraient, on n'est jamais sur des choses, mais japonisés, au sens où les Japonais, à partir du 9 août 45, ont dit, ok, là, bon, on arrête, on ne joue plus, on ne joue plus. Et donc, la guerre pourrait s'arrêter comme ça. Est-ce que nous, occidentaux, nous tirerions nucléaire sur l'Ukraine ? Non, évidemment, ce serait pire. Est-ce qu'on tirerait nucléaire sur la Russie ? Sûrement pas, parce que ce serait s'engager là directement sur l'échelle de perroquets qui conduit à la destruction du monde, si vous voulez. Donc, ce sont des armes que M. Poutine peut utiliser, je dirais, sans danger majeur pour lui. Alors, maintenant, évidemment, il y a une marche, une marche dans l'horreur qui est non négligeable. Pour l'instant, il y a sûrement eu quelques crimes de guerre ou beaucoup de crimes de guerre perpétrés par les armées russes, très probablement, la justice le dira un jour, mais on n'est pas dans des armes d'instruction massive, si vous voulez. Et on voit bien que là, il y a quand même une différence de nature. Évidemment, la Russie va se retrouver au banc des nations pendant longtemps, mais il y a aussi une gradation dans le banc des nations. On a fait une guerre qu'on n'aurait pas dû lancer, on a commis des bavures qui sont des crimes contre l'humanité, bon, très bien, mais on n'a pas utilisé des armes d'instruction massive. Donc là, je pense qu'il y a une barrière psychologique qui est quand même une marche qui est assez haute à monter, et je pense qu'il n'est pas du tout évident, bien sûr, que M. Bouti le fasse. D'accord. À ma entreprise, dans des négociations, on a expliqué justement aux Russes qu'ils étaient nos voisins, qu'il faudrait poncer une stratégie défensive commune, mais eu égard de ce qui se passe actuellement en Ukraine, est-ce que finalement, on devrait repenser notre approche défensive au sein de l'OTAN, surtout que beaucoup de candidats à la présidentielle estiment que les élargissements sont la principale cause de ce conflit ? Bon, écoutez, alors, moi, je crois qu'on cherchera les responsabilités après. Dans cette affaire, on a des narratives qui s'opposent avec ceux qui pensent qu'effectivement, on a huilé M. Poutine, qu'effectivement, on l'a mis en danger, ceux qui pensent que l'élargissement de l'OTAN était une erreur, comme George Kennan, d'ailleurs, ce grand stratégiste américain, qui dit, qui l'écrit dans New York Times en 97, il dit « l'élargissement de l'OTAN est le prélude à la guerre ». Il l'écrit, Dieu sait qu'il s'y connaissait, puisque c'est lui qui a été à la base de la doctrine du containment. Et M. Poutine le dit en 2007 à la conférence de Munich, il dit « nous vivons l'élargissement de l'OTAN comme une agression ». On ne l'a pas écouté, pourquoi ? Parce que nous étions les plus forts et parce que nous avons subi la politique américaine, il faut le dire. N'ayant pas de liberté stratégique, on s'est mis, on s'est vassalisé. Et donc, on a fait ça. Et il y a un point qui est fondamental en stratégie, on le retrouve évidemment dans mon ouvrage, que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on croit que l'autre pense. Ce qui est important, c'est que l'autre pense. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier les perceptions des autres. À partir du moment où on savait que la Russie se sentait humiliée, se sentait agressée, nous devions non pas dire « mais ce n'est pas vrai ». Il fallait dire « on va rentrer ça dans le raisonnement ». Et je pense que, de toute façon, le monde d'hier, le monde d'hier, il date du 23 février dernier. De toute façon, le monde d'hier va être complètement restructuré. Et c'est pour ça que nous sommes à un moment absolument fascinant et vertigineux, parce que tout va être reconstruit. L'OTAN, tel qu'il existait, va évidemment changer de forme, je ne sais pas encore laquelle, mais changer de forme, avec, j'espère, un pilier européen, autonome et décisionnaire. L'ONU va forcément changer, puisque l'ONU ne change rien, n'a pas empêché la guerre, etc. Donc, l'ONU va forcément changer, les G7, les G20, les OSC, tout ça va changer. Et donc, on est à une époque absolument fascinante de retransformation des systèmes de sécurité. Et ce que j'espère, c'est que dans les nouveaux systèmes à venir, on arrivera, d'une part, nous, Européens, à retrouver notre autonomie de réflexion stratégique que nous avons perdue pendant la guerre froide, pour de bonnes raisons, et que nous aurions dû retrouver à la fin de la guerre froide, mais que nous n'avons pas retrouvée, je dirais, par faiblesse, et parce que, eh bien, c'était plus facile de se laisser protéger par les Américains plutôt que d'être libres. Et j'espère qu'on retrouvera notre autonomie, et qu'on décidera, en notre âme et conscience, de ce qui est bien pour l'Europe. Alors, ensuite, évidemment, la réintégration de la Russie dans l'Europe sera un problème un peu compliqué pour les raisons que chacun connaît désormais. Mais, si on revient un peu en arrière, on ne peut pas ne pas penser que la Deuxième Guerre mondiale est le produit du traité de Versailles, c'est-à-dire de la non-intégration de l'Allemagne qui n'a jamais été présente à Versailles pour arriver à trouver un motus vivendi qui était vivable. C'est aussi la Deuxième Guerre mondiale et aussi le résultat du fait que l'armée allemande n'avait pas été détruite et qu'elle n'a jamais eu le sentiment, elle, d'être battue. Et que, donc, on a raté l'après-Première Guerre mondiale, ce qui a donné la Seconde. La Seconde, on l'a gagnée. La Seconde, on l'a gagnée en particulier parce que, c'est triste à dire, mais on a détruit totalement l'armée allemande et on a détruit totalement l'armée japonaise. Donc, ils ne sont pas rentrés au Pas-de-Loire ni à Tokyo ni à Berlin. Et deuxièmement, on a arrimé immédiatement ces pays à l'Europe en ce qui concerne l'Allemagne et à l'Occident en ce qui concerne le Japon. Et je dis qu'on a raté totalement l'après-guerre froide parce que l'armée russe n'avait pas été détruite, soviétique. Bon, il n'en était pas question. En tout cas, c'est un fait. Elle, elle est rentrée à Moscou en disant qu'elle n'a pas perdue la guerre. Ce que pense M. Poutine. Et en revanche, on a raté toutes les occasions d'arriver véritablement la Russie à l'Occident, alors qu'un certain nombre de signes montraient qu'après tout, ce n'était pas impossible. En 2001, on se rappelle que M. Poutine prend fait et cause pour les États-Unis. Bon, donc je dis, ce n'est pas le moment d'aller chercher les responsabilités, mais il faudra surtout repenser l'architecture de sécurité en pensant des outils nouveaux, en pensant que l'Europe est désormais suffisamment mûre pour devenir un acteur géopolitique et qu'on voit bien encore que, évidemment, les Américains sont importants, mais on voit bien que la pensée stratégique américaine peut être dangereuse par elle-même. Quand on écoute le discours de M. Biden samedi après-midi à Varsovie, on est fasciné par le fait qu'il pense toujours la guerre de la même manière, c'est-à-dire en jetant sur la guerre un regard moral et non pas un regard stratégique, pour un certain nombre de raisons qui sont liées à la construction même des États-Unis. Et donc, je pense que nous devons, évidemment, l'Occident, ça existe, et les deux grands piliers de l'Occident, ce sont évidemment l'Europe et les États-Unis. Et dans le monde qui vient, ces deux grands piliers doivent être unis. Mais l'Europe doit être un pilier autonome et décisionnaire. Nous n'avons pas à nous laisser entraîner dans des politiques que nous n'aurions pas choisies, et je pense qu'à la fin de la guerre froide, nous n'aurions pas choisi la politique qui a été choisie puis imposée par les États-Unis. Donc, peu importe les responsabilités. En tout cas, on ne sort pas d'un grand divorce comme celui qui vient de se faire entre la Russie et l'Occident, en disant que c'est forcément l'autre qui a tort. Donc, ce sera à nous d'aller chercher les responsabilités, à nous, Europe aussi, de comprendre combien nous avons été faibles, combien nous n'avons pas su comprendre que la liberté n'était pas gratuite, comme disent les Américains, « Freedom is not free », et que nous devions payer notre sécurité par notre liberté d'action, et que cette liberté d'action supposait que nous soyons unis en un pilier solide qui nous aurait permis de ne pas être les vassaux de la politique étrangère et des intérêts stratégiques américains. Général, puisque vous êtes en train de parler de cette autonomie stratégique européenne, l'invasion de l'Ukraine a été un électrochoc pour les membres de l'Alliance, selon les termes du président de la République, Emmanuel Macron, au moment où il parlait justement l'année dernière d'un OTAN en état de mort cérébrale. Est-ce que cette nouvelle unité atlantique aurait des répercussions justement sur l'Europe de la défense, surtout si on prend en compte que l'Allemagne a acheté dernièrement ses avions, désolé, du combat F-35 chez les Américains ? Non, mais le dernier point que vous venez de mentionner est évidemment un point terrible. Alors, à côté de ça, il y a des points très positifs, évidemment, que l'Allemagne a décidé enfin de mettre son armée à niveau, a décidé enfin, pour la première fois, je crois, depuis que la RFA existe, de donner des armes à une nation en guerre, etc. Donc, il y a des points extrêmement positifs. Le fait que la Finlande et la Suède aient le sentiment d'avoir besoin d'un système de sécurité collective, est un bon signe. Après, il va falloir les emmener vers l'Europe pour ne pas qu'ils dérivent de l'autre côté de l'Atlantique. Évidemment, ce qui sera une tentation. Le fait que le Danemark demande à réinsérer le processus de construction de défense européenne est évidemment un bon signe. Et puis, à côté, vous avez l'affaire des S-35 qui s'explique par beaucoup d'autres raisons. On n'a pas le temps de le dire ici, mais je dirais qu'il y a des intérêts personnels et particuliers qui vont jouer dans cette décision. Et en particulier, un facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est les intérêts des différentes hiérarchies militaires des pays de l'OTAN qui ont besoin véritablement de l'OTAN pour arriver à faire carrière. Et c'est un biais dans la décision qui est tout à fait important, évidemment. Donc, il y a du positif et il y a du négatif. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus de positifs. Ce sera à nous, ce sera évidemment au prochain président de la République française, et si c'est le président Macron, il est franchement européen, et je crois que c'est une bonne nouvelle. Et évidemment, et aux chanceliers allemands, le monde est en train de basculer, de le faire basculer du bon côté, de ne pas retomber dans les vieux errements qui finalement nous ont conduits à cette guerre-là. La paix du monde suppose que l'Europe, c'est quand même la plus grande puissance économique du monde, que l'Europe devienne un acteur géopolitique, si vous voulez. Dans la grande confrontation qui est en train de monter, et qui va revenir entre la Chine et les États-Unis, eh bien, contrairement à ce que disait M. Blinken en passant en avril dernier à Bruxelles, eh bien non, ce n'est pas véritablement l'affaire de l'Europe, ce n'est pas l'affaire de l'OTAN, cette affaire-là. Et il faut que l'Europe puisse parler d'une voix forte, d'une voix autonome, mais vous n'êtes pas autonome, si vous n'avez pas une défense autonome, parce que la loi du monde est faite comme ça. Et donc, je crois qu'il faudra beaucoup de volontarisme. Vous savez, on dit de la guerre qu'elle ne permet rien, sauf de remuer les cartes. Eh bien, c'est ça, en fait, elle a remué les cartes. Elle a remué les cartes, et je crois qu'il faudra faire attention à ce que ces cartes retombent du bon côté, et qu'on profite, on a changé les conditions, eh bien qu'il y ait suffisamment de volonté intelligente pour arriver à faire sortir, à faire émerger de cette guerre une Europe autonome et souveraine. Général, le Président de la République, M. Emmanuel Macron, expliquait que la Russie avait violé la Charte des Nations Unies et les principes fondateurs de l'ordre européen et international. Il a également expliqué que la guerre russo-ukrainienne aurait des conséquences géopolitiques durables et profondes sur nos vies. Et même le Président Biden, à Varsovie, il a expliqué justement que ce chemin pour la liberté est trop long. Donc, est-ce que ce genre de discours pourrait signifier que nous sommes entrés aujourd'hui dans une nouvelle guerre froide ? Alors, vous savez, le terme de guerre froide, c'est caricatural, quoi. C'est caricatural. On peut le dire, on peut le dire, mais ça ne signifie pas grand-chose non plus, parce que la guerre du moment, elle n'est pas tellement froide comme me demandait aux habitants de Mariupol. C'est moyennement froid, quoi, le truc. Donc, non, par contre, on va, moi, je pense qu'on va arriver, mais ça fait très longtemps que je vous dis, dans une logique de bloc, si vous voulez. Dans une logique de bloc. Une logique de bloc, chaque bloc défendant ses propres valeurs. Voilà, avant, nous étions dans une logique, en particulier dans les années 90-2000, dans lequel, poussés à tort par les Américains, nous pensions que chacun avait envie de devenir européen, enfin, de devenir occidental, de partager nos valeurs, que chacun voulait à la démocratie, etc. Bon, après les échecs en Irak, en Afghanistan, après cette affaire-là, on comprend bien que c'est faux. Je crois que nous, Français, avons envie de vivre comme vivent les Français, avec les valeurs françaises, qui sont les valeurs occidentales, d'ailleurs. Et je crois qu'il faudra s'habituer à vivre avec des blocs qui auront des systèmes de valeurs différents, mais ce qui ne sera pas forcément la guerre froide, parce que, évidemment, la mondialisation du monde, là, prend un coup d'arrêt fondamental. Mais néanmoins, il n'en restera pas moins vrai qu'on sera quand même bien obligé de dialoguer, de négocier avec les autres blocs, ce qui n'était pas du tout le cas de la guerre froide. Pendant la guerre froide, il n'y avait quasiment pas de relation économique entre les deux blocs. Maintenant, il y a des relations importantes qui ne pourront pas être effacées d'un coup de gomme, si vous voulez. Et donc, moi, je pense qu'on va revenir dans des logiques de blocs avec des non-alignés, avec des grands blocs, mais pas forcément à la guerre froide. Je crois qu'il va falloir trouver une nouvelle expression, parce que celle-là, elle a correspondu à un temps, un temps qui est révolu. Merci. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'objectif de notre centre, c'est de donner la parole justement aux décideurs en politique, professeurs universitaires, étudiants, représentants et ONG, journalistes, militaires également, afin de traiter des problématiques stratégiques, diplomatiques et internationales, surtout de proposer des options et solutions politiques susceptibles d'aider les décideurs européens à trouver une nouvelle voie du dialogue pour maintenir la paix et la sécurité en Europe. Alors, aujourd'hui, général, quel est votre conseil pour les décideurs européens ? Écoutez, mon conseil est de bien comprendre et de bien comprendre que l'histoire existe et que l'histoire existe et qu'elle est tragique. Et que nous, Européens, nous pensions sortir de l'histoire parce que nous avions tué la guerre chez nous pendant 80 ans et c'est vrai que votre génération et la mienne, et la mienne, la mienne particulièrement en dehors des guerres que j'ai été chercher en dehors du théâtre et du théâtre européen, nous n'avons absolument pas connu les guerres, ce qui ne sera pas forcément le cas de la vôtre d'ailleurs jusqu'à la fin. Bon, et je crois qu'il faut comprendre ça, retomber, retomber sur Terre, se dire qu'il y a un monde et que le monde, qu'on le veuille ou non, le monde est celui de la violence et des rapports de force et que quand vous êtes faible et pas défendu, eh bien, vous êtes forcément un jour attaqué par celui qui est pauvre et qui est plus fort que vous. Quand vous n'avez pas de richesse, vous allez chercher les richesses de l'autre, les richesses du Donbass, par exemple, vous savez bien, étaient la proie tant des armées allemandes que des armées russes, enfin, je veux dire soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est des vérités éternelles et la vérité, vieille vérité, écrite par le proverbe latin est toujours vrai et que nous pourrons défendre nos propres libertés que si nous comprenons cela, que nous sommes dans un monde froid et tragique et que nous nous défendrons que si nous acceptons la guerre comme une hypothèse et que si nous l'acceptons comme une hypothèse, nous nous y préparerons et alors elle n'arrivera pas et que l'inverse, au contraire, amènera la guerre. Merci beaucoup, général, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tout et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci encore. Merci à vous. Merci.